Ina Christina Milet Lujo, comme beaucoup de personnes nées et élevées sur l'île Saint-David au Bermude. A grandi en croyant qu'elle descendait de captifs de guerre amérindiens expédiés de la Nouvelle-Angleterre dans les années 1600 comme esclaves. Elle n'avait aucun document pour le prouver. Seulement des histoires qui avaient été transmises de génération en génération. La façon dont l'histoire a été racontée, la femme et le fils du roi Philippe ont été amenés ici. A déclaré la fille de Lujo, Terlena Murphy, faisant référence à Metacom, un chef de tribu Wampanoag du XVIIe siècle en Nouvelle-Angleterre qui a ensuite adopté le surnom anglais. La mère et le fils ont été séparés, a ajouté Murphy, qui préside la communauté des insulaires et autochtones de Saint-David. La mère est allée dans une région appelée Belize Bay, le long de la côte nord des Bermudes, et le fils est peut-être venu à Saint-David's. Comme le détaille l'historienne de l'université de Harvard, Jill Lepore, dans « The Name of War », en juin 1675. Metacom lança une guerre de résistance contre les colons anglais dans le sud-est de la Nouvelle-Angleterre. Quatorze mois après le début de ce qui allait être connu sous le nom de « Guerre du roi Philippe », des soldats coloniaux à la recherche de Metacom ont capturé sa femme, Wouton Kaneski. Et leur jeune fils. Selon le port, les responsables et le clergé de Plimou sont passés des mois à débattre de ce qu'il fallait faire avec le garçon, qui n'avait que 9 ans. En fin de compte, ils l'ont vendu comme esclave étranger. Le port dit qu'il n'y a aucune trace de ce qui est arrivé à Wouton Kaneski. Les insulaires de Saint-David, cependant, disent que la mère et le fils ont été envoyés aux Bermudes et que Wouton Kaneski a épousé un esclave, engendrant une lignée qui continue à ce jour. Lujo a également appris que les colons puritains avaient expédié des dizaines d'hommes pécaux aux Bermudes à la fin de la guerre pécaux de 1637. Voici une gravure qui représente quelque chose de familier pour les gens des Amériques. C'est le massacre des Picois en 1637 dans le Connecticut. C'est vraiment le commencement d'une déportation massive des natifs américains du continent vers les Caraïbes. Et cela pose une autre question. Où ces gens sont-ils allés ? Eh bien, ils sont allés partout dans les Caraïbes. Ils sont allés au Bahamas, à la Barbade, à la Jamaïque. Alors, quand j'étais enfant, il est communément admis que les autochtones indigènes avaient quasiment disparu. Voici une citation du livre Moby Dick de Melville qui nomme son bateau le Picois comme ces Indiens. Et on ne sait même pas pourquoi il appelle ce bateau le Picois. Il n'y a pas de raison apparente. Mais il dit, vous vous souviendrez sans doute le nom d'une célèbre tribu d'Indiens du Massachusetts qui est maintenant éteinte comme le furent les Mésopotamiens. Il écrit ceci en 1851 qui était déjà alors censé être une race éteinte. Mais beaucoup d'entre eux, non seulement, sont encore en Nouvelle-Angleterre, mais aussi dans les Caraïbes. L'une des choses les plus étonnantes en faisant les recherches, les peuples noirs et les natifs américains côte à côte dans ce questionnement sur l'esclavage, il y eut une traite interne aux Amériques. Majoritairement, ce trafic n'impliquait pas de traverser l'Atlantique car il circulait tout autour des Caraïbes avec un flux très très important. Durant l'esclavage, nous estimons que sur une période d'à peu près 400 ans, 2 500 000 natifs américains venus de Nouvelle-Angleterre ont été déportés dans les Caraïbes pour être esclaves. Et tout cela se passe en même temps que la mise en esclavage des Taïnaux. Et cette traite à travers les mers des Caraïbes, passant par Little Bon Air Curaçao, à travers les petites îles des Lucaios, passant par Hispaniola ainsi que Porto Rico. Et d'autres études sur le thème « Les autres esclavages » de 1670 à 1720, à partir de la Caroline, particulièrement du Sud, plus d'esclaves furent déportés vers l'extérieur de la Caroline du Sud que d'Africains amenés sur place à Charlestown en Caroline. Donc ce que j'ai essayé en étudiant les documents sur la botanique des natifs américains, c'est de scruter cette question des peuples noirs et des autochtones indigènes, ou les Africains et natifs américains mis en esclavage, vivant ces épreuves côte à côte, alors que depuis que nous sommes à l'école, on nous a toujours dit que ces gens avaient disparu. Et on a ce célèbre travail réalisé par Hans Sloan en Jamaïque. Et si vous lisez les archives, les originaux, qui sont disponibles d'ailleurs dans notre université, vous arrivez à cette compréhension que les supposés indiens disparus et les Africains déportés vivaient côte à côte, et d'ailleurs pendant un long moment, et d'ailleurs dans beaucoup de pays de la Caraïbe. Donc cette étude faite en Jamaïque par Hans Sloan, où il n'arrête pas de parler des Indiens et des Négros, des Indiens et des Négros, qui sont des docteurs, signifiant quelles maladies ils étaient capables de guérir avec les plantes qui étaient naturelles de chez eux. En Jamaïque, et plus profondément dans le livre, nous voyons un récit des Loukaias, donc les habitants des Bahamas, un couple de Loukaias mis en esclavage à Hispaniola, et comment ils tentèrent de fuir. Cependant, ils ont été remis en esclavage. Alors vous devez vous poser la question de comment les natifs américains ont disparu, supposément aux Etats-Unis, et comment ils ont pu disparaître aussi des Caraïbes. Mais on les voit apparaître encore et encore dans les documents des histoires naturelles. Ce qui apparaît aussi dans toutes ces documentations coloniales, c'est aussi la question des révoltes des natifs américains, ainsi que les révoltes des esclaves africains, et à quel point les colonisateurs craignaient ces révoltes tout le long des côtes du continent américain, ainsi que dans toutes les Caraïbes. En 1502, il y a déjà des révoltes. Le gouverneur espagnol de l'île d'Hispaniola demande au roi d'Espagne, « S'il vous plaît, ne me renvoyez pas plus de ces esclaves africains. » « Parce qu'ils s'enfuient dans les montagnes d'Hispaniola, qui est Saint-Domingue aujourd'hui, et Haïti, et ils ne reviennent pas. Et en plus de ça, ils se mêlent aux natifs américains, entre autres les Taïnaux, qui ont fui, et donc on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ces montagnes, et c'est dangereux. Alors il est temps de faire un moratoire. » En 1995, dit Murphy. Sa mère s'est rendue en Nouvelle-Angleterre pour approfondir ses recherches sur ses racines. Son cousin Stuart Ollis l'a accompagné pendant le voyage. Un jour, alors qu'il se promenait dans le Massachusetts, a déclaré Murphy, il pensait qu'ils étaient proches de la réserve de Machpe Wampanoag. Mais il ne l'était pas. Une voiture les a croisés sur la route. Le chauffeur s'est arrêté pour leur proposer de les raccompagner. Je suppose qu'il se demandait, pourquoi ces deux personnes qui ne semblent pas venir d'ici marchent-elles ? A déclaré Murphy. Le conducteur s'est avéré être David Whedon, agent de préservation historique de la tribu Machpe Wampanoag et fils d'Everett, Taloc, Whedon, un ancien, activiste et historien qui est également Péco. Et il s'est avéré que Taloc nous cherchait depuis longtemps également, a déclaré Murphy. Moa Oak, les Bermudes, autrefois connus sous le nom de Summer's Island, se trouvent dans l'océan Atlantique à environ 1000 km à l'est de la Caroline du Nord. Un groupe de sept îles principales, y compris la bande de 202 hectares qu'est Saint-David, les Bermudes étaient inhabitées jusqu'en 1609, lorsqu'un navire britannique a débarqué sur ses côtes. Dans son livre de 1999, Slave and Slaveholders in Bermuda. Virginia Bernard explique que la Virginia Company a envoyé peu de temps après plusieurs dizaines de colons anglais aux Bermudes pour établir une colonie permanente. En 1637, écrit Bernard, le Massachusetts a envoyé au moins 80 captifs de la guerre Péco aux Bermudes. Beaucoup ont été achetés par les colons de Saint-David. Et encore plus de prisonniers autochtones ont été envoyés aux Bermudes à la fin de la guerre du roi Philippe dans les années 1670. Au fil des années, ces Indiens et d'autres Indiens de Saint-David ont formé des familles, mélangeant parfois les races, mais préservant toujours les histoires de leurs anciennes origines indiennes, sinon de leur culture tribale. « À transmettre de génération en génération jusqu'au XXe siècle », a écrit Bernard. Point. De nombreux insulaires portent aujourd'hui des noms de familles qui remontent à une enquête de 1662 sur les premiers propriétaires terriens des Bermudes, Fox, Higgs et Tucker. Et de nombreux insulaires font remonter leur ascendance à Jacob Minor, dépeint dans une histoire des Bermudes de 1879 avec la légende. Un Bermudien natif aux traits indiens fortement marqués. réputé être d'origine indienne, et descendant probablement d'un des captifs Peko. Réunion en juillet 2002, une délégation de membres des tribus Wampanoag, Peko et Narraganset s'est rendue au Bermude pour participer à un Reconnection Indian Festival. organisé par les membres originaux du SDIIC sous la direction de Brinkie. Le groupe s'est réuni à un endroit appelé Dark Bottom, qui était un lieu de rassemblement historique pour les esclaves autochtones de Saint David. Cet événement est devenu un powwow bisannuel. Nous allumons un feu et, debout en cercle, « Nous honorons les ancêtres, disons des prières et des remerciements, et accueillons nos visiteurs. » A déclaré Murphy Murphy rapporte qu'un test ADN indépendant a montré qu'elle possédait 6,24% d'ADN natif. Sinclair, Brinkie, Tucker, âgée de 80 ans, est l'un des membres fondateurs du Comité Indien de l'île de Saint David, SDIIC, comme le SDIIC était à l'origine connu. Il est également l'auteur de « Saint David's Island », « Bermude », « Ses habitants », son histoire et sa culture. « Ma mère a grandi sur l'île », a déclaré Tucker. « Elle m'a dit qu'elle était Mohawk. » « Elle m'a toujours dit, n'oublie pas, c'est ton héritage. » « Vous êtes en partie indien. » Mohawk, selon Murphy et Tucker, était le bermudien péjoratif générique utilisé pour les insulaires de Saint David. La communauté de Saint David était autonome. Les hommes étaient des pêcheurs et des agriculteurs, « Et les femmes, en plus de cuisiner et de s'occuper du ménage, cueillaient des lisses de Pâques », a déclaré Tucker. Faisant référence à une fleur blanche qui était autrefois une culture d'exportation majeure. Ils ont vécu une vie très simple et ont même développé leur propre façon de parler. Leur héritage indien, a déclaré Tucker, était quelque chose dont ils ne parlaient qu'entre eux. ... 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